Donc, Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer, Inch'Allah, notre programme. Et donc, du coup, on va voyager un peu et voir le dernier hajj du prophète, A.S. Donc, l'année dernière, on avait seulement lu le dernier serment, puisqu'il a été fait sur Jebel Arafah. Et du coup, subhanallah, en cherchant le serment, je suis tombée sur ce livre que j'ai étudié, sur la vie du prophète, A.S. Et il y a toute une partie sur le pèlerinage d'Adieu. Donc, on va, Inch'Allah, essayer de vivre avec lui ce dernier pèlerinage. Donc, moi, je vais lire. Alors, vous, vaut mieux que vous essayez de vous imaginer, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Avec l'achèvement de l'œuvre prédicationnelle, la transmission du message et l'établissement d'une nouvelle société sur la base de la confirmation de l'unicité de Dieu, de l'apostolat de Mohamed, A.S. Le messager de Dieu, A.S., pressentait l'imminence de la fin de son jour terrestre. Ceci apparut d'ailleurs de façon explicite dans les paroles qu'il adressa à Mohamed lorsqu'il le dépêcha au Yémen au cours de la dixième année de l'Égypte. « Oh, Mohamed, il se peut que tu ne me revois plus. Peut-être que tu passeras auprès de ma mousse qui aura été creusée ma tombe. » En entendant ces paroles, Mohamed pleura, craignant de quitter définitivement l'envoyé de Dieu, A.S. Dieu, de par sa volonté, parmi à son messager, A.S., de constater les fruits de sa prédication, pour laquelle il avait tant souffert pendant plus de vingt ans. Il put, à l'occasion de son pèlerinage ultime, rencontrer les représentants des tribus arabes, aux fins qu'ils apprennent de lui les règles de la religion, et que de son côté, il puisse les prendre à témoin au sujet de la restitution du dépôt et de la transmission du message. Le messager de Dieu, A.S., exprima son intention d'aller en pèlerinage à la maison de Dieu. À cette annonce, des foules de gens virent à Médine pour le suivre et le prendre pour modèle dans l'accomplissement des rites du pèlerinage. Il entama ses préparatifs pour le voyage un samedi, quatre jours avant la fin du mois de Dolka Reda. Il peigna ses cheveux, se parfuma, mit un voile et un manteau. Il mit des guirlandes au cou des animaux qu'il allait sacrifier à la Mecque. Il quitta Médine dans l'après-midi, arrivant à Dhul-Hulaifa avant l'heure de la prière de l'après-midi. Il accomplit deux unités de prière et y passa la nuit. Le lendemain matin, il dit à ses compagnons, « Cette nuit, quelqu'un est venu me trouver de la part de mon Seigneur et m'a dit, fais la prière dans cette vallée bénie. » J'ai l'intention d'accomplir la omrah combinée au pèlerinage. Avant d'effectuer la prière de midi, il se lava pour entrer en état d'iharam et Aisha, radiallahu anha, le parfuma. Il revêtit son idar et son reda, puis accomplit la prière de midi. Deux unités de prière au lieu de quatre étant en voyage. Il exprima ensuite son intention de faire la omrah associée au hij. Lorsqu'il monta sur sa chamelle al-Qaswa, il fit la talbiya. On peut faire la talbiya ensemble, Inch'Allah, une fois ? Et il la prononça de nouveau lorsqu'il s'avança dans le désert. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, poursuivit sa route jusqu'à ce qu'il parvint à une vallée près de la Mecque, où il passa la nuit. Le lendemain, il se leva après la prière d'Al-Fajr et entra dans la mosquée. C'était un dimanche matin, le quatrième jour du mois de Dhul-Hijjah, de la dixième année de l'Egyr. Son voyage avait donc duré huit jours, ce qui équivalait à la durée moyenne nécessaire à un tel itinéraire. Dès qu'il pénétra dans la mosquée sacrée, il accomplit les tournées rituelles autour de la Kaaba et la course entre Safa et le Marwa. Il ne quitta pas l'état d'iharam, car il avait exprimé l'intention de combiner le omrah et le hajj. Il établit son campement dans un endroit élevé de la Mecque, appelé Al-Hajoun. Quant aux tournées rituelles, il n'effectua que celles du hajj. Le huitième jour du mois de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire le jour de la Teruiyah, qui correspond à l'abreuvement, le prophète, alayhi salatu wassalam, partit pour Mina, où il demeura jusqu'à ce que le soleil du jour suivant se leva. Et ensuite, il partit pour Arafa, où on lui avait dressé une tente à Namira. Il resta jusqu'à l'après-midi. Il ordonna alors qu'on lui prépare sa chamelle al-Qaswa. Et, l'enfourchant, il descendit vers la vallée, où 124 000 musulmans s'étaient rassemblés. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, prononça alors le discours suivant, sallallahu alayhi wassalam. Ô gens, écoutez-moi, je ne sais pas si je vous rencontrerai en ce lieu une nouvelle fois après cette année. Ô gens, écoutez-moi, je ne sais pas si je vous rencontrerai en ce lieu une nouvelle fois après cette année. Vos vies et vos biens sont aussi sacrés que ce jour, ce mois et cette cité. Toutes les pratiques des temps de l'ignorance sont désormais abolies. L'esprit de vengeance des temps de l'ignorance est aboli. Et la première vengeance que j'interdis est celle du sang d'Ibn Rabia, fils d'Al-Harith, allaité par une nourrice de la tribu de Saad. La pratique de l'intérêt vous est interdite. Et pour commencer, j'annule l'intérêt d'Al-Abbès, fils de Abdel-Montalib. Ô gens, craignez Dieu concernant les femmes. Ô gens, craignez Dieu concernant les femmes. Car vous les avez prises comme épouses et elles sont devenues licites grâce à la parole de Dieu. Vous avez le droit d'exiger d'elles de ne pas permettre à qui vous n'aimez pas de franchir votre demeure. Sinon, vous avez autorité pour les châtier, quoiqu'avec modération. Vous devez assurer leur subsistance et leur habillement, selon la bonne coutume. J'ai laissé parmi vous le livre de Dieu. Et si vous y restez fermement attachés, jamais vous ne vous égarerai. Ô gens, aucun prophète ne viendra après moi et aucune communauté ne vous succédera. Ô gens, aucun prophète ne viendra après moi et aucune communauté ne vous succédera. Aussi, adorez votre Seigneur. Acquittez-vous des cinq prières obligatoires. Jeûnez le mois de Ramadan. Prélevez la zaquette sur vos biens de votre plein gré. Accomplissez le pèlerinage à la maison de votre Seigneur. Obéissez aux détenteurs du pouvoir. Si vous faites cela, vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Et si l'on vous posait des questions sur moi, que diriez-vous ? Ils répondirent, Nous témoignons que tu as transmis le message, que tu t'es acquitté de ta mission et que tu as conseillé la communauté. Ce serait bien qu'on répète ensemble cette franche à Allah. Nous témoignons que tu as transmis le message, que tu t'es acquitté de ta mission et que tu as conseillé la communauté. Élevant son index vers le ciel et le pointant ensuite en direction de la foule, il dit, Oh mon Dieu, sois témoin. Et il prononça cette phrase à trois reprises, Oh mon Dieu, sois témoin. Ce fut Rabia, fils d'Oumaya, fils de Khalaf, qui se chargea de répéter d'une voix forte les paroles du serment du prophète, A peine le messager de Dieu, A peine le messager de Dieu, eut-il achevé son discours, que le verset suivant lui fut révélé, Ce jour, j'ai parachevé votre religion et je vous ai accordé ma faveur complète et j'ai agréé l'islam comme étant votre religion. Après le serment, Bilal effectua l'appel à la prière ainsi que l'Iqama. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dirigea alors successivement les prières de midi et de l'après-midi, sans accomplir aucune prière facultative entre elles. Ensuite, il remonta sur sa chamelle et s'approcha du mont de Harafa et là, il demeura jusqu'au coucher du soleil, le visage tourné en direction de la Qibla. Ensuite, après le coucher du soleil, il prit Othama en croupe et se dirigea vers Muzdalifah où il effectua les prières du coucher du soleil et de la nuit avec un seul appel à la prière et de l'Iqama. Il ne fit aucune invocation entre les deux prières. Puis il s'allongea jusqu'à la prière de l'aube. Il accomplit alors la prière d'Al-Fajr. Puis il reprit son chemin sur sa chamelle pour se rendre al-Mashra al-Haram, situé entre Muzdalifah et Mina. Là, se trouvant vers la Qibla, il invoqua Dieu, proclama sa grandeur et prononça la formule de la confirmation de l'unicité de Dieu. La ilaha illallah. Il resta à cet endroit jusqu'au lever de l'aurore. En avant que le soleil ne soit en haut dans le ciel, il fit route vers Mina. Il prit en croupe Al-Fadl ibn al-Abbès et prit la direction de la grande stèle ou selon une autre version, la stèle d'Al-Aqaba. Il s'arrêta. Il la lapida de sept cailloux, pris dans le fond de la vallée l'un après l'autre en disant à chaque jet, Allahu Akbar. Ensuite, il se rendit sur les lieux des sacrifices où il égorgea lui-même soixante-trois chameaux et demanda à Ali d'égorger les autres. Au total, furent sacrifiés ce jour cent chameaux. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, associa Ali dans les hadis, dans la bête de sacrifice de chaque bête. On préleva un morceau. Le tout servit à préparer un mai dont le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et Ali et Ali mangeaient une partie. Ensuite, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, déferla vers la maison sacrée, monté sur sa chamelle où il accomplit la prière de midi et partit à la rencontre d'Ebani Abdelmuntalib qui distribuait de l'eau du puits de Zamzam aux pèlerins. Remontez de l'eau, ô fils de Abdelmuntalib, et je tirerai de l'eau à vos côtés si je ne craignais pas de voir les gens s'approprier cet honneur après moi. Il lui tendira un récipient, rempli de cette eau et il but. Durant la journée du 10 du mois d'adolhi jah, c'est-à-dire le jour du sacrifice, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, prononça un autre discours. La matinée était alors bien avancée et il était monté sur une mule grise. Ali proclama l'intention des gens ses paroles. Le messager de Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, répéta en cette occasion certains conseils qu'il avait énoncés le jour précédent. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nous a adressé, rapporte Abu Bakr, le jour du sacrifice, les paroles suivantes. Le temps s'est écoulé de façon uniforme depuis l'époque où Dieu a créé les cieux et la terre. Ainsi, une année comporte toujours douze mois, dont quatre sont des mois sacrés. Trois d'entre eux se suivent, ce sont Dhulqida, Dhulhijja et Al-Muharram. Le dernier de ces quatre mois est Rajab, et il s'intercale entre Jumada et She'Aben. « En quel mois sommes-nous ? » demanda-t-il. Nous lui répondit, « Dieu et son messager en savent plus que quiconque à ce sujet. » Il garda le silence pendant quelques instants, et nous avons pensé qu'il allait lui attribuer un nom différent. « N'est-ce pas Dhulhijja ? » dit-il, nous avons répondu, « Oui. » Puis il demanda, « Et comment s'appelle cette cité ? » Nous dîmes, « Dieu et son messager en savent plus que quiconque à ce sujet. » Il resta silencieux un moment, si bien qu'on crûne qu'il allait lui donner un nom différent. « N'est-ce pas le pays sacré ? » ajouta-t-il. « Oui. » avons-nous répondu. Puis il reprit, « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? » Nous dîmes, « Dieu et son messager en savent plus que quiconque à ce sujet. » Après quelques instants de silence, il dit, « N'est-ce pas le jour du sacrifice ? » « Oui. » avons-nous répondu. Il dit alors, « Votre sang, vos biens et votre honneur sont aussi sacrés que ce jour-ci. » « Votre sang, vos biens et votre honneur sont aussi sacrés que ce jour-ci. » « On se paie ici, dans ce mois-ci. » « Vous rencontrerez votre Seigneur qui vous demandera compte de vos actes. » « Ne redevenez pas après moi des égarés, les uns frappant le cou des autres. » « Vous ai-je bien transmis le message ? » « Oui, » dirent les gens. « Oh mon Dieu, sois témoin et que celui qui est présent transmette ses paroles à celui qui est absent. Celui à qui on transmettra le message il sera peut-être plus attentif que celui qui l'entend. » On va faire la séance des égarcissaires sur le prophète. Sur le prophète. « Faites-le, le décor ensemble. » « Allahumma salli ala seyyidina muhammadinin nabiyyi al-m46in al-m46in al-makshamin. » « tape el哦, samara de Για. » « Comment ça te touche l'abande de je du bang? » « Allaumma salli ala seyyidina muhammadinin nabiyyi Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !